Je vous conseille fortement de toujours faire un 5 à 10 minutes d'étirement. Donc, nous allons faire une routine. Ce n'est pas obligé de toujours être celle-là, il n'existe d'autre. Mais cette routine d'étirement-là, à la fin des exercices des 7 jours, je vous conseille de la faire et de ne pas quitter. Donc, première chose à faire, on est en position, couché sur le dos. On vient étirer, on auto-agrandit, on inspire profondément. Et lorsqu'on veut s'asseoir ou se lever, il est toujours important de se tourner sur le côté pour pouvoir s'asseoir. On va placer les jambes devant. Je vous conseille de prendre un élastique ou une serviette. On vient chercher les pieds avec l'élastique si on a une problématique de dos. Si on n'a pas de problématique de dos, on vient chercher les orteils. On garde le dos droit. Je ne veux pas rondir le dos. On garde le dos droit. On inspire profondément. On va sentir que ça attire derrière de cuisse. Si les personnes ont des problématiques, que c'est trop raide, pliez les genoux. Gardez le dos droit. On agrandit. On auto-agrandit. On vient chercher les pieds. On colle les pieds ensemble. On fait le papillon. On vient détendre comme il faut au niveau du sacrum, bas du dos. On veut étirer l'intérieur de la cuisse en plaçant les coudes à l'intérieur. On a le dos droit. On inspire. On écarte les jambes. On ouvre le plus grand possible. Si vous crampez à l'intérieur de la cuisse, pas à l'intérieur de la cuisse, si vous avez une crampe à l'extérieur, les fessiers, elle est moins grande. Ouvrez moins. Donc, on va vers l'avant doucement. Toujours le dos droit. On regarde droit devant. On peut placer les bras à la limite. Je conseille d'avoir les mains au sol. On inspire profondément. On y va de chaque côté. On va sentir que ça étire à l'intérieur de la cuisse. Lorsqu'on va de côté, dépendant de la faiblesse qu'on a, moi, je le sens à l'intérieur de la cuisse, c'est ma faiblesse. Si vous le sentez dans le mollet, vous pouvez le sentir jusqu'au bout du pied. Donc, étirement à faire. Les coureurs, les personnes qui font de la course, du vélo, peu importe le sport, c'est un étirement de base. Allez chercher. On garde la position. On ne donne pas de coups. On va vraiment chercher un état où est-ce qu'on sent un inconfort. On sent que ça étire. Si vous sentez que ça crée une douleur, relâchez. Toujours important de respirer profondément. On garde le dos droit. On revient au centre. Ceux qui sont à l'aise peuvent avoir les jambes croisées comme ça ici. Vous pouvez garder les jambes allongées. Moi, dépendant des tensions qu'on a, étirer le devant des bras. C'est personnel. La position des jambes peut être croisées ou allongées. On vient étirer les épaules. On va chercher vraiment la partie de l'épaule. Vous allez le sentir au niveau du dos. Vous allez sentir le tricep. Et on y va pour chaque côté. On le fait au-dessus de la tête. On va aller étirer le tricep. On pousse le coude. On vient placer la main sur l'homoplate derrière. On peut se placer à genoux. On va avoir la main derrière. On amène le pouce vers l'extérieur. On le fait de chaque côté. Si vous êtes en position à genoux déjà, restez comme ça, position à genoux. On veut pencher vers l'avant avec les mains. Allez guériper le sol pour étirer. Placer la tête entre les bras. Vous allez avoir les oreilles entre les épaules. On amène le bras droit de côté et le bras gauche. On garde la position. On va venir étirer tout le côté gauche en penchant vers la droite. Poussez les fesses vers le sol. Toujours la tête droite, les épaules face au sol. On revient doucement au centre. On va vers la gauche. On étire le côté droit en étant vers la gauche. Vous allez sentir le bras droit tout le long du dos et des côtes. On inspire. On pousse les fesses vers le sol. On relâche le bas du dos en étirant, en poussant les fesses. On revient au centre. On se lève debout. On inspire trois fois. On inspire. On étire le dos. Une dernière fois. Donc, un excrement à faire à tous les jours, à tous les entraînements à la fin. Je vous souhaite une belle journée et merci d'avoir été là. Pour les prochaines vidéos, suivez ma chaîne YouTube. Il va y avoir une suite en fonction de tout l'été, tout ce qui va se passer dans l'été. Vous allez avoir des conseils supplémentaires. Une bonne journée et à la prochaine.